bonjour et bienvenue sur top vélo vous allez participer à l'arriégeoise xxl le 30 juin 2018 172 km 4400 mètres de dénivelé ça ne s'improvise pas au niveau matériel voici quelques petits conseils de top vélo allez jingle avec un profil de plus de 4000 mètres de dénivelé vous êtes ici dans une cyclosportive montagneuse et donc difficile de forts pourcentages vont être devant vous sous vos roues différents vélos vont pouvoir être utilisés ici en fonction du profil du coureur pour les cyclistes ne visant pas la performance mais plutôt la balade votre choix se portera sur un vélo dit endurance ici la géométrie de ce vélo voit une douille de direction plus haute un tube supérieur raccourci de manière à relever le cycliste en position assise les bases de ce vélo sont un petit peu plus longues la fourche est souvent un petit peu plus souple sans perdre de précision et ça permet d'offrir plus de confort sur le pilotage du cycliste pour les cyclistes visant la performance votre choix de vélo s'orientera sur un modèle dit performance la géométrie de ce vélo voit une position couchée du cycliste de manière à donner une nature plus agressive un cadre plus léger dans les bosses mais également plus rigide ici on a des bases assez courtes de manière à optimiser le dynamisme du vélo une fourche à l'avant qui voit une chasse assez refermée de manière à donner du dynamisme en montée et favoriser les relances au niveau des braquets je vous recommande ici à l'avant des pédaliers dits compact 50 34 voire méga compact 48 32 avec une cassette à l'arrière allant jusqu'à 32 ou un 29 c'est un très bon compromis bien évidemment les coursiers cherchant la performance monteront quelquefois du 52 36 à l'avant et vu le nombre de kilomètres important dans du dénivelé positif privilégier ici des jantes bas profil aluminium ou carbone selon votre budget bien évidemment de surcroît les portions roulantes en pleine ne sont pas énormes il faut donc équiper votre vélo avec ces fameuses jantes bas profil au niveau du train de roulement optimisé ici pour du 25 mm ceux qui ne recherchent pas la performance passeront peut-être sur du 28 mm de manière à absorber le mauvais asphalt et avoir une meilleure tenue de route en descente pour ma part je privilégie le pneu tubeless car il permet d'éviter de pincer les chambres et d'abaisser légèrement les pressions en montée comme en descente sans perdre forcément du rendement de manière à optimiser le confort et limiter le risque de crevaison au niveau du freinage frein à patins classique traditionnel ou bien frein à disque qui est pour moi le must dans les descentes de col en effet il permet de retarder les freinages de garantir une sécurité à tout instant d'avoir une fluidité et une progressivité très importante au niveau des leviers de surcroît si le temps tourne à la pluie le freinage à disque est un gage d'efficacité et de sécurité supplémentaire autre petit détail bien pratique notez que l'arriégeoise met à disposition sur son site les tracés points gpx ce sont tout simplement des tracés que vous pouvez télécharger et installer à l'intérieur de vos gps pour suivre la course et anticiper les différents kilométrages et difficultés au niveau météorologie en montagne on se retrouve rapidement dans des extrêmes soit il fait très chaud et de surcroît il faudra vous habiller assez léger cuissard court maillot court et pensez à bien vous hydrater équipez votre vélo avec deux portes bidon pour emporter un maximum d'hydratation en cas de mauvais temps je vous conseille de vous équiper tout de même d'un cuissard court pour le haut en revanche privilégiez un maillot de corps un maillot avec des manchettes et ou un coupe vent supplémentaire bien évidemment la paire de lunettes est fortement recommandée des verres protecteurs en cas de soleil des verres blancs en cas de pluie le casque prenez le très ventilé et aéré en cas de forte chaleur voilà quelques conseils pour choisir votre vélo vos jantes ou tout simplement équiper votre monture pour aborder cette arriégeoise xxl n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo à très bientôt sur notre chaîne vidéo top vélo ciao ciao